On va passer à Jean-Louis Mascour. Jean-Joseph. Oui, Joseph Mascour. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, avant de poser ma question, je voudrais quand même attirer l'attention sur les conditions dans lesquelles les parlementaires d'Aumier sont amenés à travailler. Hier, ce matin, nous avons terminé la mission Outre-mer, il était 2h30, ce matin. Vous voyez bien que je suis le seul d'Aumier ici. Quand nous entendons venir, après avoir fait 22 000 km, 10 000 pour certains, traverser plusieurs fusées horaires, et qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'amendements et qu'il nous faudrait 2 minutes, je m'en tiendrai au temps, 2 minutes pour parler, je dis que les conditions dans lesquelles nous travaillons, ce n'est pas admissible. Nous ne pouvons pas prendre le train et revenir le matin. Nous faisons toutes ces distances pour venir nous exprimer et je regrette fortement et ça, c'est, on l'a dit hier, hier soir, que les conditions dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Je veux le dire. Rassurez-vous, je m'en tiendrai aux 2 minutes de la question. Je veux vous faire partager, messieurs les ministres, mon inquiétude et vous interroger sur les crédits mobilisés en faveur de l'emploi dans les dormes-temps. Vous connaissez, je n'en doute pas, la situation économique désastreuse dans laquelle se trouve l'Outre-mer. Nos territoires doivent faire face à un taux de chômage qui est 3 fois supérieur à celui de la métropole. 26% en La Réunion, 24% en Martinique, 25% en Guadeloupe. Et pourtant, dans ce contexte particulièrement délicat, vous avez décidé de diminuer de 44 millions les crédits relatifs à l'accès et au retour à l'emploi en Outre-mer. Ainsi, les dispositifs emploi spécifiques Outre-mer passent de 85 millions en 2010 à 59 millions en 2011, soit une baisse de 21%. Et ceux affectés à l'aide au retour à l'emploi en Outre-mer diminuent de 18 millions. Parmi les dispositifs les plus efficaces, celui des contrats aidés dans les dormes-toms, subit une baisse drastique de près de 23%. La baisse concerne, en fait, surtout les contrats d'emploi jeunes qui sont totalement supprimés. Il y avait un montant de 8 millions en 2010, 0 centime d'euros en 2011. Oh, messieurs les ministres, on sait que les jeunes sont les premières victimes de cette situation catastrophique de l'emploi en Outre-mer. Avec un taux de chômage de 50% de nos territoires, nous n'arrivons vraiment pas à comprendre vraiment la décision. Aujourd'hui, messieurs les ministres, nos territoires ultramarins ne sont pas sortis de la crise et le nombre de demandeurs d'emploi continue d'augmenter. Et malgré cela, vous faites le choix qui ne fait qu'aggraver aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous ne pouvons accepter que le gouvernement sacrifie sur l'autel de la rigueur et des restrictions budgétaires l'avenir de la vérité. Et puis la vérité, je vous l'ai dit, c'est que nous, les Outre-mer, nous sommes oubliés. Dans tous les budgets, il y a une dimension drastique. Nous sommes prêts à l'effort national. Nous disons oui, mais il faut que l'effort soit proportionnel justement à la situation de chaque territoire. En tout cas, la vérité, nous sommes les oubliés. Mais la vérité, vous la savez, quand on la néglige et on la méprise, elle se vangent toujours. Merci. Merci, chers collègues.